Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester sur les sourcils. Si le reste de mon maquillage vous intéresse, je vous mettrai le tuto en ligne très prochainement, donc restez connectés, ça arrivera très très vite après cette vidéo-ci. Mais là j'avais envie de commencer par vous parler des sourcils. Moi les sourcils, j'en fais très très peu, de temps en temps je vais chercher à mettre un petit peu plus de poudre, mais voilà, mes deux produits on va dire les plus habituels, c'est soit le Brow Drama de Maybelline que j'utilise excessivement souvent, on va dire 300 jours par an. Et si j'ai envie de travailler un petit peu plus, c'est un produit qu'on m'avait appliqué quand j'avais été me faire épiler, donc sur Instant Benefit, c'est le Full Proof Brow Powder qui se présente donc comme ça. Vous avez deux petites poudres pour redessiner un petit peu le sourcil, donc qui se divise en deux zones. Donc voilà, c'est vraiment mes deux produits que j'utilise le plus souvent. Et là j'ai eu envie de tester du coup une nouveauté de chez Rimmel, qui se présente tout simplement sous forme de crayon. Donc moi j'ai la teinte qui était la plus foncée quand j'étais, qui est donc la 3, la Dark Brown. C'est donc le Brow This Way, cire pour sourcils, crayon facile à appliquer, des sourcils comblés et fixés, texture cire crémeuse, tenue jusqu'à 24h, résultat naturel en un seul passage. Donc je me suis dit, ça ressemble un petit peu à l'effet mascara, ce que j'aime vraiment beaucoup, qui permet de densifier un peu le poil, apporter un peu de couleur, mais tout en le mettant en place. Donc je me suis dit, eh ben on va tester. Alors premier petit problème pour moi en tout cas, c'est pas un crayon qui se twist, j'avais le doute, mais c'est bien ça, c'est un crayon qui se taille. Bon, j'ai ce qu'il faut en taille crayon, mais c'est un petit peu moins pratique. Au niveau de ce à quoi ça ressemble, c'est tout simplement un crayon avec un bouchon transparent, enfin rien de bien foufou. Il n'y a pas d'odeur, donc on va passer à l'application, voir ce que ça donne. Alors histoire d'être sûre que tout le monde est dans le même sens, je vais simplement venir les brosser très légèrement. Et donc c'est parti pour l'application. Oups, j'ai débordé. Alors, visuellement, je vois que j'ai quelque chose sur les sourcils, comme avec un mascara. Au toucher, ça se sent que c'est un petit peu sireux, et d'ailleurs, voilà, en touchant, je me suis tachée le doigt. Par contre, donc effectivement, ça met bien tout le monde dans le même sens, ça les fixe, et ça comble puisque ça colore légèrement. Par contre, ce qui me dérange, c'est au niveau de ma tête de sourcil, du coup, qui est légèrement moins dense que la suite, du coup, on voit mes traits de crayon. Et il n'y a pas un petit goupillon, quelque chose qui permet de retravailler ça. Donc ça, point négatif. Après, j'ai l'impression que vraiment la texture de la cire permet vraiment de les mettre comme on veut. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors donc voilà, avec et sans. Donc avec, sans. Je ne trouve pas ça si facile que ça à travailler, puisque là, j'ai des poils, du coup, qui sont blindés de cire et qui veulent un peu faire leur vie. Alors voilà, j'ai fait donc le deuxième sourcil. Là, j'ai eu la main beaucoup plus légère, j'ai moins insisté, j'ai moins cherché à aller jusqu'à la peau. Et ce que je peux vous en dire, c'est que ma foi, c'est plutôt pas mal. Si on ne veut pas mettre très cher dans un produit à sourcil, qu'on va avoir un résultat naturel et rapide, franchement, c'est pas mal. Mais tout seul, il ne suffit pas. En fait, voilà, à appliquer très très bien. Voilà, ça s'applique tout seul. Après, je vous conseille d'avoir ce genre de coton-tige. Alors je pense que des coton-tiges classiques, ça fait l'affaire. Mais ça, ce sont des coton-tiges spécial maquillage. Et en fait, comme c'est pointu, ça permet vraiment de rattraper les petits débordements, voilà, partout où on peut en faire. Et du coup, si jamais on met un petit peu de cire sur la peau, ça permet de venir nettoyer correctement. Et ensuite, soit faire ses sourcils en premier et ensuite se maquiller les yeux. Ou alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un petit peu de fard beige pour être sûre que ce soit bien propre en dessous. Et comme ça, le résultat me convient. Et dernier élément, avoir une petite brosse pour vraiment répartir la matière. Puisque sinon, je trouve que ça fait un peu trop compact et moins joli. Donc voilà, avoir un coton-tige et une petite brosse pour répartir, c'est vraiment, je trouve, indispensable. On ne peut pas avoir le crayon seul et se dire, hop, un coup de crayon et c'est bon. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve le résultat plutôt pas mal. Ça pourrait devenir un de mes gestes, mais c'est quand même un peu moins rapide que le mascara. Puisque clairement, avec le mascara, voilà, un coup de mascara et les cils sont mis en place, ils sont colorés, étoffés. Mais si jamais vous avez des petits trous et vous souhaitez rapporter un petit peu, combler un peu ces trous, du coup, le plus rapide, effectivement, ce serait ce type de produit de cire en crayon. Voilà, si vous n'avez pas grand-chose à faire, je vous conseille de rester sur le mascara. Si vous voulez travailler un peu plus, que vous voulez apporter, si vous avez vraiment des endroits un peu plus clairsemés, franchement, la cire, elle est pas mal. Voilà, j'espère que ce petit crash test rapide vous a plu, que ça a pu vous apporter une première vision sur ce produit-là. J'ai encore une autre nouveauté Rimmel à tester. Du coup, on se retrouvera très bientôt pour un autre crash test. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !